Chers camarades d'Afrique, peuple d'ici et d'ailleurs, peuple souffrant, peuple fatigué, affligé de la Côte d'Ivoire, je vous salue. Chers camarades, ce monsieur que vous voyez, pour ceux qui ne le connaissent pas, s'appelle Justin Conecatina. Justin Conecatina, comme vous le voyez ici, est le porte-parole du Parti des Peuples Africains, dirigé et créé par le président Laurent Mbabeau. Notre porte-parole est allée au Burkina Faso tout récemment, pour aller apporter son soutien au combat contre les terro-terro. Pour aller remercier le peuple burkinabé et surtout le capitaine Ibrahim Traoré, qui a reconnu que Mbabeau Loura avait raison et que les gens l'avaient condamné à tort. Il est allé, donc pour remercier au nom du président, il est allé pour remercier le gouvernement en place au Burkina, et pour affirmer son soutien, sinon que le soutien du Parti des Peuples Africains, à un peuple africain qui est le peuple burkinabé, qui traverse une crise de guerre contre les groupes, donc les armées terroristes qui sévissent dans le Sahel. Chers camarades, est-ce normal que quelqu'un qui va dans un pays qui n'est pas en guerre contre la Côte d'Ivoire, qui n'a pas de problème diplomatique en tant que tel contre la Côte d'Ivoire, est-ce normal de convoquer ce dernier? Est-ce normal? Donc vous allez convoquer aussi peut-être Aïcha Kone, puisque Aïcha Kone s'est dirigée dans un autre pays de l'AES, puisque vous convoquez toutes les personnes qui vont dans l'AES. Mais quoi que vous ne fassiez, le Burkina demeure et reste un pays voisin à la Côte d'Ivoire. Avant que vous ne veniez au pouvoir, le Burkina était toujours là. Pourquoi c'est quand vous êtes là qu'il y a toujours des trattations? Parce qu'en convoquant M. Justin Kone Katina, vous êtes en train de convoquer tout le PPACI. En convoquant M. Justin Kone Katina, parce qu'il s'est rendu au Burkina Faso, vous êtes en train de créer un ennemi voisin à la Côte d'Ivoire qui est le Burkina Faso. Parce que le vrai Burkina beurde comprendra que ce n'est pas Justin Kone Katina que vous avez convoqué, c'est le Burkina que vous avez convoqué. Parce que vous l'avez convoqué pour le simple fait qu'il soit allé au Burkina. Pendant ce temps, il y a les territórios qui traversent la frontière pour rentrer en Côte d'Ivoire. Vous ne les arrêtez pas pour les avoir, ne serait-ce qu'au commissariat. Ne serait-ce que pour leur arracher les trucs. Mais vous les entretenez. Et c'est ce que le capitaine a dit. Et vous n'avez pas de mentir. Vous avez simplement dit non, c'est l'entrée sorti ici. Mais prouvez. Pourquoi vous convoquer Justin Kone Katina ? Alors la personne qui a convoqué Kone Katina maintenant dit, la personne s'appelle Mathias Kakou. Mathias Kakou, c'est ce dernier qui est là. Mathias Kakou. Ok ? Mathias Kakou. Et comme je vous avais fait la remarque, peut-être que vous avez oublié. J'ai dit Draman Ouattara, Brozoblo. Draman Ouattara, Dagobe, Brozoblo, Alassane. Ce monsieur-là, quand il veut faire de mauvaises choses, il utilise les Ivoiriens. Vous avez vu non ? Il a pris encore un kakou. Comme ces temps-ci, il a pris trop les Sisséba Congo. Vous voyez non ? Maintenant, il prend maintenant d'autres noms qui sortent, qui émergent et qui travaillent pour lui. Draman, c'est comme ça qu'il est. Pour qu'au plan international, qu'on dise que non, ce n'est pas un truc. Voilà. Vous comprenez pour où je veux en venir non ? Ce monsieur, il est très dangereux. Donc, ils ont pris Mathias Kakou. Mathias Kakou, il est le président du PPS. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais c'est le président du PPS qui a porté plein de comptes Kone Katina. Pour atteindre la sûreté de l'État. Voilà la phrase qu'ils aiment. Même si moi-même, je rentre encore d'Ivoire. Bon, si on met la main sur moi, peut-être qu'ils vont me tabasser. Sinon, devant la justice, ils ne peuvent pas gagner. Dévant une justice normale, même si eux, ils me convocent, ils ne peuvent pas gagner. Et puis, je suis citoyen américain. C'est ça aussi. On est venu se cacher ici pour faire le panaféganisme. Donc, on met la coupole des citoyens américains. Il y a une ambassade américaine là-bas, ils vont me faire voir. Mais c'est pour me tabasser, mettre les mains sales là sur moi. C'est pourquoi nous ne rentrons pas. Alors, sinon que si quelqu'un d'autre rentre, ils vont prendre la même phrase là pour coller. C'est la seule phrase qu'ils utilisent. Attente à la sûreté de l'État. Le fait que le capitaine puisse se déplacer pour aller au Burkina, là. Où est l'État qui est menacé ? Où est la sûreté de l'État ? Où est l'État là-même ? C'est quel bon État, même ? C'est quel bon État ? Vous faites quoi pour qui ? Si ce n'est pas pour donner la merde à Johnny le tunnel qui va crier, crier à sa petite taille de bancaire là. Vous faites quoi de bon ? Si ce n'est pas pour casser les maisons des gens, chasser les gens sur la terre. C'est quel bon État, même ? Et puis toujours, à tête à sûreté de l'État. À tête à la sûreté. Quelle sûreté ? À tête aux voleurs, ouais. Vous endetez le pays ? Vous volez l'argent du contribuable ivoirien et vous enrichissez. Mais vous savez que vous allez rendre compte, tôt ou tard, vous allez rendre compte. Tout le mal que vous faites aux Ivoiriens, tôt ou tard. Ce qui me fait pitié, c'est nos frères du Nord. C'est ça qui me fait pitié. Les petits doulas qui prennent les machettes, les gourdins pour aller se jouer les Golgotha, les Godzilla dans les rues, là. Il y a des téléphones. Vous êtes remarqués, remarquables. Et on vous connaît. Dans Abidja et partout, on vous connaît. Vous serez indexés et vous allez rendre compte du mal que vous faites aux pires de Côte d'Ivoire. Sinon, ceux-là, les kakus, les oumbiens, les groupes-là, ils vont prendre un milliard pour partir. C'est vous qui allez rester avec nous. C'est pour vous qui me fait pitié. Sinon, on va monter, on va descendre. Vous voulez où ? Vous ne voulez pas où ? Le RDN ne sera pas au pouvoir en 2025. Même par miracle, si vous n'avez plus le pouvoir en 2025, c'est puisqu'on ne sait jamais, le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire reste de dormir, les policiers risquent de faire comme ça, comme ça, et puis ils vont prendre. S'ils ont pris, sachez qu'un jour, vous allez quitter le pouvoir. Tôt ou tard, vous allez quitter le pouvoir. Le pouvoir n'est jamais éternel. Toujours, je vous le répète. Vous faites tout cela parce que vous avez le pouvoir. Toi-même, kakula, Kone Katina était ministre avant toi. Je ne sais pas s'il est ministre, mais Kone Katina, lui, il était un bon ministre sans rébellion. Ce n'est pas un ministre rébelle qui est là. Je pense qu'il était ministre du budget. Donc, continuez de narguer le peuple de Côte d'Ivoire. Continuez de mettre le peuple de Côte d'Ivoire en prison. Continuez d'envoyer des convocations non justifiées. Quelqu'un qui, c'est comme Pichéry Balé. Elle est allée, elle était partie même au Mali, mais au Burkina, non ? Entre les deux. Elle est partie au Burkina, elle rentre, on l'arrête. On la met à la guestée. On lui arrête son téléphone. On la sécure, on la remue. On la tabasse même pour mettre dessus. Encore, vous avez le monsieur Kone Katina. Ce que vous faites au peuple de Côte d'Ivoire, c'est dangereux. Une dame m'a dit, la corde, quand tu tires comme ça, un jour, elle se coupe. Et quand elle se coupe, elle revient vers la personne qui l'a tirée pour taper. Vous tirez trop la corde. Elle a commencé à se couper. Vous êtes en train de pousser les Ivoiriens à devenir ce qu'ils n'ont jamais été. Vous en faites un peu trop. Vous en faites un peu trop. Alors, expliquez-nous. Quel est le problème diplomatique qui existe entre le Burkina et le Mali ? Moi, je veux bien savoir. Entre le Burkina et le Mali, il y a quel problème ? Le Burkina est-il en guerre contre le Burkina et le Mali maintenant ? Entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il y a quel problème ? La Côte d'Ivoire est-il en guerre contre le Burkina ? Nous, on veut savoir. C'est quoi le souci ? C'est quoi le problème ? Et puis, on ne peut pas aller au Burkina. Vous savez, tout Ivoirien qui va au Burkina, vous allez les arrêter. Ou même parce que c'est Kone Katina. Parce qu'il représente un parti politique. C'est pour ça que vous l'arrêtez ? Sinon, vous n'allez pas me dire que même aujourd'hui, il n'y a pas un Ivoirien qui est parti au Burkina ? Mais vis-à-vis ça. Les gens rentrent, les gens sortent. Non, ça veut dire que vous faites du tort aux Ivoiriens pour rien. Parce qu'il y a les frontières. Est-ce que la frontière est fermée entre le Burkina et la Côte d'Ivoire ? Est-ce que la frontière est fermée ? Moi, je veux savoir. Quel est le problème ? Mais depuis que vous mettez les gens en prison, ça a changé quoi en Côte d'Ivoire ? Ça n'améliore pas le panier de l'aménager. Ça ne change pas le comportement des Ivoiriens. Il y a d'autres qui sont dans l'Occanto. D'autres qui sont dans les fesses. Voilà les micapoles qui font des bêtises. Vous les laissez. Les gens qui se battent pour le pays, ça veut dire que vous vous mettez en prison. C'est ça la triste réalité. Des gens qui font la promotion du sexe, vous les laissez. Vous voyez ? La Côte d'Ivoire, c'est toujours bizarre. Les Ivoiriens souffrent toujours. Les Ivoiriens sont dans la médiocrité. Vos-mêmes, vos propres partisans, mais rendent à l'eau une bonne pour nous demander l'argent. Tout est mélangé. Donc, moi je pose la question. Depuis, vous convoquez les gens, vous arrêtez les gens, là, ça a changé quoi ? Ça n'améliore pas la qualité de vie de vos partisans. Ils sont misérables comme les autres. On ne prend pas la prison pour régler des problèmes. La prison ne fait pas partie du jeu politique. La prison, c'est pour les criminels, les voleurs, les tueurs. C'est pour eux la prison. La prison, ce n'est pas pour un politicien. La politique, on prend des arguments pour aller contre un politicien. On ne cherche pas à fioler. On ne cherche pas à mettre fin à sa vie. On ne cherche pas à mettre les gens en prison. On envoie des arguments. Ou des contre-arguments. On envoie des contre-arguments. On envoie de l'antithèse. Ça veut dire, si moi je fais une vidéo contre le RDI, comme je suis en train de le faire, au lieu de passer par les gens pour dire qu'on va les fioler, on va faire tant, vous devez prendre votre cyberactiviste, il doit venir déconstruire ce que j'ai dit. Et quand moi je veux, je réponds. Et à lui de convaincre les gens que moi j'ai tord. Voilà le jeu politique. Mais vous mettez le jeu politique dans l'arme, dans la bagarre, dans éliminer les gens. Ce qui fait que nous tous maintenant, on a changé de mentalité. Là où je suis assis même, il y a 9 mm sur moi. Quand je me réveille, j'y accroche ça sur moi. Parce que votre manière de faire la politique est inhumaine. Et pour vivre, l'instinct de survie nous pousse à nous démerder comme je le fais. Et j'aimerais inviter tous les autres cyberactivistes qui sont dans des pays comme les Etats-Unis. Si vous avez les papiers, vous êtes américain, mais vous avez green card. Avec la green card même, tu peux acheter ton âme. Avec la green card. Puisque moi, mon premier baot qu'il achète, c'est avec la green card. C'est tout, c'est en 2023, j'ai devenu citoyen américain. Sinon, c'est avec la green card, j'ai acheté mon premier baot. Quand les gens ont commencé à envoyer les menaces. Bon, maintenant, je prends mon passeport et puis je fais ce qu'il veut. Donc, prenez votre propriété sur vous, c'est légal. C'est tout, c'est légal. Voilà. Donc, chers camarades, bref, je dis ici, quel est le problème ? Moi, je veux savoir le problème. Vous avez arrêté, regardez. On dit, Mathias Kaku, président du PPS porte plainte contre Kone Katina pour atteindre à la sûreté de l'État après son voyage sur le Burkina Faso. Plusieurs cadres du RHDP veulent aussi que Kone Katina aille directement en prison. Et vous avez écouté Marie-Claire. Vous avez écouté Marie-Claire que vous appelez Adjumani. Il a fait une sortie. C'est ce qu'ils ont mis en application. Et selon le poste, la personne qui m'a envoyé ça sur Telegram, ce n'est pas seulement Kaku qui en veut, qui en veut, en connaît Katina, le président du PPS. Il y a aussi plusieurs cadres. Ça veut dire que tu vas bien fouiller les Kandia. Vous voyez, c'est eux qui sont les cadres du RDA actuellement. Kandia, La Fiole, Siseba Congo, Big Togo, le Malien, comment ils s'appellent là ? Le jeune Malien, toujours j'oublie son nom là. Touré, Mamadou, c'est ceux qui dirigent le pays actuellement. Et là, ils sont peints et puis ils envoient les Ivoiriens pour aller contre leurs frères Ivoiriens. C'est même chose comme Toubabou faisait. Toubabou prend les Noirs pour aller contre les Noirs. Et mal comme il se l'a dit, et je le répète toujours ici. Ils achètent quelqu'un d'entre nous pour venir faire du mal à quelqu'un d'entre nous. Comme ça, ils diront que c'est quelqu'un d'entre nous qui a fait du mal à quelqu'un d'entre nous. Vous voyez non ? C'est ce que les Dramans font. C'est le même système que Toubabou fait. Ils entretiennent les Terro Terro qui ont d'autres la peau noire, la peau claire, la peau Touareg, mais tout ça. Vous n'allez pas voir un Français Terro Terro, c'est pas possible. Ils prennent les Noirs pour aller contre les Noirs. Ça a été pareil dans la traite néglier. Ça a été pareil dans l'esclavage. C'est pareil sous les Dramans. Ils prennent les Kaku. Ils prennent les Siseba Kongo. Siseba Kongo, c'est un Ivoirien, si je ne me trompe pas. Kaku qui est là, c'est un Ivoirien. Anne Uloto qui a cassé les maisons des gens pendant des années. Elle est Ivoirienne. C'est eux qui prennent pour faire le sale boulot. Et eux qui dirigent, ils sont tapis dans l'ombre. C'est pourquoi le poste dit que ce n'est pas seulement Kaku. Parce que le poste a été bien précis pour ne pas qu'on mette le gravet sous Kaku seulement. Non, non. C'est le RDR. Les gens qui dirigent le RDR a commencé par Draman Ouattara. Parce que si Draman n'a pas donné autorisation, personne ne peut toucher Kone Katina. Si Draman Ouattara n'a pas dit oui, arrêtez-le, convoquez-le. Personne ne peut toucher Kone Katina. Donc Draman Ouattara, Dagobe, Bluzoblo, c'est lui qui donne l'ordre. Et les autres exécutent, chers camarades peuples d'Afrique. Donc, quel est le problème ? C'est quoi le problème, chers camarades ? Quel est le problème ? Nous sommes dans quel Côte d'Ivoire ? Et nous sommes dans quel Côte d'Ivoire ? C'est que déterrez la Côte d'Ivoire et puis allez-y avec ça là où vous voulez alors. Parce que c'est presque 30 millions d'habitants. Vous allez convoquer tout cela lorsqu'ils vont aller au Burkina ? Vous allez les arrêter pour les mettre en prison lorsqu'ils vont aller au Burkina ? Quel est le problème exactement, chers camarades ? Vous avez peur du PPACI parce qu'en 2025, on va prendre le pouvoir. C'est pourquoi vous voulez déjà traumatiser les partisans du PPACI. Vous avez peur de nous. C'est ça le problème, chers camarades. Que personne ne se méprenne. Ils ont peur du PPACI parce qu'ils savent qu'en 2025, nous on prend. Ils ont vu l'appel du président. Eux, ils pensaient que les gens n'allaient pas répondre. A leur grande surprise, tout le monde s'est rangé derrière nous. Madame Simone et Yves, Charles Bleu Goudet, etc. Même Soro, tout le monde s'est rangé derrière nous. Donc ils ont commencé à comprendre que la force est du côté du PPACI et de l'opposition. Donc ils veulent déjà traumatiser les gens. Ils veulent déjà faire leur injustice policière, prendre les gens, Manu Militari, les jeter en prison pour disloquer, pour détruire l'engouement, chers camarades. Ne nous laissons pas abattre par ces gens les choses. Battons-nous pour que le RDI quitte le pouvoir. Comme nous sommes vraiment... J'ai beaucoup à dire, mais comme c'est un pré-registrement, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup à toutes les personnes qui donnent qu'on commande nos t-shirts. Il y a encore quatre personnes qui ont commandé ce jour. Merci beaucoup, chers camarades. Voilà, nos t-shirts sont disponibles pour toutes les personnes qui veulent avoir leur t-shirt. Vous voyez, ça tire bien comme ça. Voilà, ça tire très bien. Voilà, donc pour toutes les personnes qui veulent commander leur t-shirt, veuillez commander vos t-shirts. Nous avons toutes les tailles. Nous avons le S, le small, le million, taille moyenne, tant l'âge et les grosses personnes. Voilà, nous avons tout, chers camarades. Voilà, écrivez-moi, envoyez-moi un e-mail. Et puis, je vais vous orienter. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. A très bientôt. Et on est ensemble. Beaucoup de courage à nous. Beaucoup de courage. Ce n'est pas facile avec un tel gouvernement, mais beaucoup de courage. Surtout à nos leaders politiques. Beaucoup de courage à moi-même. Parce qu'il paraît que les gens me cherchent. Beaucoup de courage à nous tous. Tant que nous respirons, continuons de nous battre, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour nos différents pays. Je vous remercie. Hermann Le Patriot.